Bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardennes et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de la licence Langues, Littérature et civilisations étrangères et régionales, LLCER, parcours anglais. Ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulay, chargée également de mener ce projet au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Dans le but de favoriser la transition lycée-université, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Cécile Brion, maître de conférence à l'Université et responsable de la mention LLCER, parcours anglais. Merci à vous pour votre présence pendant cette pause déjeuner. Avant de lui laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. La présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le fil de la conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. N'hésitez pas à écrire dans cette rubrique « questions-réponses » au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Pour intervenir à l'oral, vous pouvez également lever la main et nous vous donnerons la parole pour poser votre question. Je laisse désormais la parole à notre invité. Merci d'avance pour votre présentation. Bonjour à tous. Alors déjà, juste pour un petit truc technique, si vous levez la main, moi je ne le vois pas à l'écran. Donc Camille ou Julie, n'hésitez pas à m'interrompre. S'il y a des gens qui lèvent la main, ça sera plus pratique en direct. N'hésitez pas à m'interrompre. Moi, je ne vois que ma présentation PowerPoint. Pour commencer également, sachez qu'elle vous sera transmise. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de prendre les informations qui sont dessus. À l'issue du webinaire, tout ce qui est projeté à l'écran vous sera communiqué. Donc, première chose à dire sur le parcours anglais de la mention LLCER, c'est que ce parcours est dispensé sur deux campus dans l'académie. Un à Reims, donc sur le campus Croix-Rouge. Et puis à Troyes, à l'Hôtel Dieu, donc le campus des Comptes de Champagne. C'est exactement le même diplôme. Les mêmes enseignants interviennent à Reims et à Troyes. Les mêmes contenus, la même structure, c'est vraiment la même chose. Les examens sont communs. Vous sortez avec une licence à l'LCER de l'URCA, quel que soit le site où vous avez étudié. Alors là aussi, pour être très pratique, le site de Troyes, les effectifs sont moindres. Et le campus des Comptes de Champagne fait plus lycée que campus universitaire. Donc, il y a une ambiance plus lycée. Si vous aimez, alors je m'adresse aux lycéens que j'ai en face de moi ou à leurs parents. Si le but, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus cocooning, préférez éventuellement le site de Troyes, si vous avez le choix entre les deux sites. Le campus Croix-Rouge, ça fait plus campus universitaire, puisque vous avez la fac de lettres, la fac de sciences éco, la fac de droit, et puis toutes les filières qui sont dispensées dans ces trois facultés. Alors qu'à Troyes, tous les diplômes ne sont pas délivrés. Donc, vous avez mes coordonnées. Je suis Cécile Brion, je suis responsable de la mention. Je suis épaulée pour Troyes par ma collègue Marie-Anne Galiné. Vous pouvez, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, en disant que vous avez suivi le webinaire, et on pourra répondre à vos questions en amont si nécessaire. Enfin, j'espère pouvoir lever des questions déjà, ou des interrogations que vous pouvez avoir, et répondre dès maintenant. Alors, voilà. Je commence par des informations très générales qui valent pour toutes les filières. Alors, d'abord, nous avons notre journée portes ouvertes samedi prochain sur les deux campus. N'hésitez pas à venir. Déjà, ça vous permettra de voir les campus, et puis de rencontrer des enseignants. Vous me reverrez si vous venez à Reims. Mais voilà. Donc, ces premières informations que je vous donne là valent quelle que soit la filière dans laquelle vous vous inscrivez. Puisque, pour s'inscrire, il faut s'inscrire. Donc, à partir du mois de juillet, dès l'obtention de votre baccalauréat, vous aurez sur votre relevé de notes, ou je ne sais, l'information qu'on vous donne, vous aurez un code qui vous permettra d'accéder aux universités, enfin dans l'enseignement supérieur. Et vous pouvez faire donc votre inscription administrative et pédagogique. L'inscription administrative vous permet d'être étudiant à l'URCA. L'inscription pédagogique vous permet de dire, je vais m'inscrire dans telle filière. Et puis, éventuellement, quand il y a des choix, et vous verrez que parfois il y a des choix à faire, vous inscrirez. Vous inscrirez, voilà, j'ai choisi telle filière et telle option ou telle langue, etc., etc. Donc, vous allez vraiment vous faire votre contrat pédagogique. La rentrée des classes ne se fait plus comme dans le temps où c'était en octobre. On rentre en même temps que les scolaires. Alors, la première semaine de septembre, il y a des réunions de pré-rentrée qui sont obligatoires, puisqu'on vous donnera beaucoup d'informations très utiles pour pouvoir commencer l'année correctement. En particulier, on vous donnera lors de cette réunion de pré-rentrée, on vous donnera vos emplois du temps qui entreront en vigueur dès la semaine suivante, puisque les cours reprennent dès la deuxième semaine de septembre. Vous recevrez, si vous vous inscrivez en LLCER, vous recevrez un mail pendant l'été de la scolarité qui vous redonnera toutes les informations, les dates à ne pas manquer, etc. Donc, c'est vraiment un mail qu'il convient de conserver pour pouvoir toujours s'y référer. Et la première chose à faire, dès que vous avez finalisé vos inscriptions, c'est d'activer ce qu'on appelle, nous, le bureau virtuel, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'ENT, mais pour l'URCA, parce qu'en validant votre compte sur le bureau virtuel, vous allez activer votre adresse mail universitaire, vous allez activer l'accès à tout ce qui relève de Moodle, c'est-à-dire une plateforme où les enseignants peuvent déposer des supports de cours, etc. Donc, vraiment, les choses importantes, là encore, ça vaut pour toutes les filières, pas seulement la LLCER, mais évidemment la LLCER aussi. Alors, à quoi, quels sont les objectifs de la LLCER ? Comme son nom l'indique, vous allez apprendre à parler anglais ou continuer à progresser en anglais, et donc votre amélioration de votre compétence en langue, ça, dans nos enseignements, on le fait grâce à nos cours de traduction et à nos cours de langue orale, expression orale et compréhension orale. Outre cette dimension sur la pratique et la langue de communication, il y a aussi une réflexion sur comment fonctionne la langue anglaise et au-delà de comment fonctionne le langage, donc vous aurez des cours de linguistique, de linguistique anglaise particulièrement, mais aussi quelques cours de linguistique générale. Donc, ça, c'est pour le L de langue dans le LLCER. Le deuxième L, c'est littérature. Vous aurez donc des cours de littérature qui vous permettront d'acquérir des connaissances et des outils d'analyse d'œuvres littéraires et de l'histoire de la littérature du monde anglophone. Et puis, le C pour civilisation. Donc là, c'est pareil, on vous donnera des connaissances et des outils d'analyse de documents civilisationnels, là encore, relatifs au monde anglophone. Donc ça, c'est ce qui apparaît en noir ici, c'est ce qui va être obligatoire si vous entrez dans notre filière. J'ai mis en grisé uniquement l'ouverture à la mobilité internationale puisqu'il n'y a rien d'obligatoire. Donc, c'est conseillé, c'est souhaité si vous le voulez, etc. Mais il n'y a pas de stage ou de semestre à l'étranger, etc. dans la filière LLCER. Mais évidemment, c'est tout à fait possible de le faire, soit dans le cadre d'échanges Erasmus ou Erasmus+, donc là, vous allez faire des études à l'étranger. Ou alors, vous pouvez aussi dire, je fais en général, c'est ce que nos étudiants font à l'issue de leur licence. Ils prennent une année, on va dire sabbatique dans leurs études pour aller passer un an en pays anglophone pour être assistant de langue française, mais en pays anglophone. Voilà. Évidemment, pour tout ce qui est échanges Erasmus, etc., nous avons un service de relations internationales qui vous aide à monter vos dossiers, etc., etc. Qu'est-ce qu'on attend de vous maintenant ? Évidemment, pour pouvoir aborder une licence de LLCER anglais dans les meilleures conditions, c'est-à-dire de réussite et d'épanouissement, l'idée, c'est d'avoir un bon niveau en anglais. Idéalement, c'est le niveau B2 qui est souhaité puisque c'est le niveau qui est censé sanctionner le baccalauréat. Bon, on n'en est pas forcément là, mais voilà, le meilleur niveau d'anglais, évidemment. Avoir aussi un goût pour la lecture, aussi bien d'œuvres françaises qu'anglaises ou en langue anglaise, parce que vous allez faire de la littérature, donc si vous n'aimez pas lire, ça va être pénible. Maîtrisez également un minimum les outils d'analyse grammaticale qui sont transférables du français vers l'anglais, donc savoir reconnaître un nom d'un verbe, d'un adjectif, un sujet d'un complément d'objet direct ou circonstanciel. Et puis, savoir aussi, on sait que vous êtes en cours d'acquisition de méthodes de travail autonomes, donc on vous épaule, la fac n'est pas une espèce de jungle où vous êtes livré à vous-même, vous allez voir que vous êtes encadré et voire suivi de très près, puisque la séduité est obligatoire. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir progressivement au cours de votre licence, savoir organiser vous-même votre temps de travail personnel et définir aussi les méthodes de travail qui vous conviennent le mieux pour être le plus efficace possible et donc réussir là aussi sans se disperser et pour pouvoir profiter de ses études et de son temps libre, parce que la vie est belle aussi en dehors de la fac. Alors, je commence tout de suite. Je reviendrai sur les études, mais je pense que là, en ce moment, Parcoursup, c'est un sujet de préoccupation important dans les familles de terminal. Donc, je vous explique comment ça marche. Je vais commencer par vous faire peur et pour après, tout de suite, vous rassurer, puisque nous avons, dans Parcoursup, nous avons des capacités d'accueil. Pour le site de Reims, les capacités d'accueil sont de 270 places. Pour le site de Troyes, 135 places. Les dossiers, le nombre de dossiers, pour Reims, on a en moyenne, depuis que Parcoursup existe, ça tourne autour de 950 dossiers et pour Troyes, de 450 dossiers. Donc là, normalement, vous devez vous dire 950 dossiers pour 270 places ou 450 dossiers pour 135. Oups, je vous rassure donc tout de suite, puisque dans les 270 ou les 135, les capacités d'accueil, c'est pour les primo-entrants, c'est-à-dire pour vraiment des étudiants qui étaient en terminale et qui arrivent chez nous. Cette année, pour vous donner une idée, à Reims, en première année, nous avons 218 inscrits. Les 218 comptent aussi bien ceux qui étaient en terminale l'année dernière et malheureusement, les redoublants, ceux qui étaient déjà chez nous. Donc vous voyez, on peut accueillir 270 nouvelles personnes et on ne remplit pas les places pour les nouveaux entrants avec les redoublants. Donc tout ça pour vous dire que, et je n'ai plus exactement les chiffres en tête pour Troyes, mais c'est la même chose. Ça veut dire qu'en gros, si vous faites un vœu de LLCER anglais à l'Université de Reims, quel que soit votre rang de classement, le dernier, le 950e, s'il veut entrer, il pourra, puisque ça veut dire que tous les autres soient son partis ailleurs et donc ont libéré des places. En tout cas, on ne remplit pas nos capacités d'accueil. Donc Parcoursup pour la LLCER anglais de l'URCA, aussi bien sur le site de Reims que sur le site de Troyes, Parcoursup n'est pas un outil de sélection. Alors je participe à la commission d'évaluation, enfin de sélection, enfin d'élaboration du classement Parcoursup. Je vous dis ce que nous regardons ou ce qu'on voit. On voit dans votre dossier un truc qui s'appelle la fiche à venir qui, je pense, dans les établissements, doit être rempli peut-être par le professeur principal ou le conseil de classe. Enfin, c'est des considérations très, très générales sur votre assiduité, votre, si vous êtes un élève, enfin je veux dire en gros, si vous vous faites remarquer ou pas en bien ou en mal au sein de votre établissement. Ensuite, on a tous vos bulletins de terminale, pardon, tous vos bulletins de première. Le premier bulletin de terminale, parfois on a celui du deuxième trimestre, mais pas tout le temps, même assez rarement. Et puis, le petit laïus que vous pouvez rédiger sur Parcoursup. Qu'est-ce que nous regardons ? Nous regardons dans vos bulletins, et je dis bien on regarde vos bulletins, ce n'est pas un relevé de notes, etc., c'est vraiment ce que vous recevez chez vous. Donc, on regarde évidemment vos notes d'anglais, de première et de terminale. Ça, ça nous donne une idée de vos compétences linguistiques en langue anglaise. On va regarder aussi vos notes de français en première et vos notes de bac français, ce qui nous donne des informations sur deux choses, votre niveau de langue française, parce que ça, quand vous faites de la traduction, c'est dans les deux sens, de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais, et bien souvent, les mauvaises notes en traduction sont dues à des erreurs de conjugaison, d'orthographe, de grammaire, etc., dans la langue française. Donc, vos notes de français nous donnent une idée de votre niveau de langue française, et puis, ça nous donne aussi une idée de votre sensibilité littéraire et votre maîtrise des outils d'analyse, ce qui est transférable de, si vous avez analysé un texte français, passer à un texte en langue anglaise. Et puis, on regarde aussi vos notes d'histoire-géographie, ce qui se rapproche le plus de ce que nous, on appelle civilisation dans notre licence à l'LCER. Ça, c'est ce qu'on regarde pour tout le monde. On valorise également toutes les personnes qui ont fait, qui ont montré qu'ils ont fait un peu plus d'anglais que ce qui est dans le socle des études secondaires. Donc, alors, on va donner des points de bonus, déjà, aux lycéens qui nous viennent de bacs généraux. Parce que, alors, ça n'est pas de l'ostracisme ou de la ségrégation contre les bacs pro ou techno, mais a priori, un bac pro ou un bac technologique n'est pas fait pour poursuivre dans des études universitaires de type licence. Vous faites des BTS, des DUT, des BUT maintenant, des choses comme ça, mais pas forcément des licences. Donc, on valorise les étudiants venant de bacs généraux. On valorise aussi, on met des points de bonus pour si vous avez les spécialités LLCER et AMC. On valorise également si vous êtes issus d'une section internationale ou européenne, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui nous permet de voir que vous avez fait un peu plus d'anglais que la moyenne. On fait mouliner ça dans... Donc, on a mis des coefficients, etc., etc. On fait mouliner Parcoursup qui sort un classement et c'est le classement qui est rendu public. Ça veut dire, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, il y a un truc que nous ne regardons pas, sauf lorsqu'il y a des ex-echo, c'est votre petit laïus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et je parle là aussi uniquement pour la LLCER rémoise, anglais, à Reims. Si vous postulez ailleurs, vous soignez votre laïus. Mais nous, on ne le regarde pas parce que, vous vous doutez bien qu'il y a une commission pour étudier environ 1500 dossiers si on met les deux sites ensemble. On ne peut pas faire ça sur une journée, on ne peut pas faire ça à quelques personnes. Donc, si, on va dire, l'algorithme a l'avantage, en tout cas, il a les inconvénients de ses avantages et les avantages de ses inconvénients, c'est d'avoir quelque chose qui est moyennement subjectif parce que là, on n'a pas le temps d'étudier les dossiers et puis de pouvoir les faire dans des conditions où on pourrait garantir une égalité de traitement. Le seul moment où nous regardons les petites lettres de motivation, c'est lorsque le classement nous donne des ex-echo auquel cas, là, on va regarder et on mettra, on fera passer celui qui montre effectivement le dossier qui montre la motivation la plus importante. Donc, voilà pour ce qui est, je répète, là, en revanche, ce que je viens de vous dire, ça ne vaut que pour la LLCER anglais de l'université de Reims, Champagne-Ardenne, Reims et Troyes. Ça ne vaut pas pour les autres filières de l'université ou les autres filières post-bac. Je reviens à des considérations maintenant plus précises sur l'année, le déroulement de l'année universitaire. Donc, chaque année est divisée en deux semestres. Chaque semestre compte 12 semaines. Donc, en gros, le semestre 1 va de septembre jusqu'à décembre. Le semestre 2 commence fin janvier. On a commencé la semaine dernière. il va jusqu'en mai. À l'issue de chaque semestre, vous avez une période d'examens, j'y reviendrai dans un instant, qui portent, les examens qui portent évidemment sur le semestre qui vient de s'écouler. Donc, en gros, en janvier, il y a des examens sur les contenus du premier semestre. En mai, il y a des examens sur les contenus du second semestre. Et puis, à l'issue de ces deux sessions, ces deux périodes d'examen sur le S1 et le S2, on fait la moyenne générale. Donc, si vous avez dix ou plus de moyenne générale, vous avez obtenu votre année. Et sinon, vous avez la possibilité, donc en juin, de repasser les épreuves que vous auriez ratées, aussi bien relevant du premier semestre que du second semestre. Et puis là, donc, mi-juillet, sont proclamés les jurys, cette fois-ci, définitifs. Si vous avez dix ou plus avec la session de rattrapage, vous passez à l'année supérieure. Sinon, vous redoublez ou vous pouvez être en enjambement, mais je ne vais pas vous… Il y aura le temps qu'on vous explique tout ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. En termes de type d'enseignement, vous pouvez, à la fac, suivre des cours sous forme de cours magistraux. Donc là, toute la promo est ensemble dans un grand amphi. Et puis, l'enseignant fait son cours. Et puis, à côté, adossé aux cours magistraux, vous avez des TD, des travaux dirigés, où là, vous êtes en plus petit groupe. ça tourne quand même autour d'une cinquantaine d'étudiants par groupe, où vous allez pouvoir là, du coup, mettre en application ce que vous aurez vu dans les cours magistraux. Pour reconnaître qu'en cours magistral, vous voyez que quand on est 218 dans un amphi, ce n'est pas forcément propice à un échange ou à une prise de parole et des échanges. En revanche, en travaux dirigés, là, c'est vraiment le moment de poser des questions, etc., etc. Les enseignements sont évalués de deux façons différentes, soit en contrôle continu, auquel cas, vous aurez des épreuves au cours du semestre et à des dates bien précises qui vous seront communiquées par les enseignants, etc. Et c'est ces épreuves-là, c'est ces notes-là qui compteront. Ça veut donc dire que si vous êtes en contrôle continu, vous n'avez rien dans les périodes d'examen qui sont réservées aux contrôles terminaux. D'accord ? Les matières testées en contrôle continu ne sont pas testées en examen terminal. Et puis, autre possibilité, il y a certains enseignements qui sont testés en examen terminal. Là, ça veut dire qu'il n'y a aucune épreuve, aucune évaluation en cours de semestre. La seule note qui sera prise en compte pour le calcul de votre moyenne, c'est celle que vous obtiendrez lors de l'épreuve qui a lieu pendant les périodes d'examen, donc en janvier pour le semestre 1 et en mai pour le semestre 2. Voilà pour les modes d'évaluation. En termes de quantité de travail, en gros, donc en première année, vous tournez autour d'une vingtaine d'heures, à peu de choses près, d'une vingtaine d'heures en présentiel et en gros, vous comptez, il faut compter autant d'heures, au minimum autant d'heures de travail personnel. Pour L1, ça veut dire licence première année et puis pour la deuxième et la troisième année, donc L2 et L3, il y a un petit peu plus d'heures hebdomadaires et là, le travail personnel, en revanche, plus vous montez dans les années, plus on attendra de vous que vous sachiez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous autodisciplinez pour compléter ce qui est fait en cours par des lectures annexes qui vous sont données en bibliographie, par des recherches en bibliothèque, etc., etc. Comme je vous le disais également, la fac, ce n'est pas un moulin, on n'y vient pas quand on a le temps, quand on se réveille, etc. L'assiduité est obligatoire et vérifiée en TD, vous vous doutez bien en revanche qu'en cours magistral, quand on a 220 personnes face à soi, si on fait l'appel, on a grillé son heure, donc là, en revanche, pour les cours magistraux, il n'y a pas de vérification d'assiduité, mais on pense qu'il est utile pour, on espère que les étudiants comprennent que c'est mieux de venir en cours pour réussir ses études. Quelques petits conseils justement pour, alors, qui peuvent, là aussi, qui valent pour notre filière, mais toute autre filière et ça peut même commencer dès votre fin de terminale pour préparer votre bac. Donc, ce qui est, ce qui peut être bien, la plupart des enseignants, comme je vous le disais tout à l'heure, mettent des supports de cours sur Moodle, donc cette fameuse plateforme à laquelle vous avez accès une fois que vous avez, comment dire, activé votre compte sur le bureau virtuel. Donc, l'idée, c'est, avant les cours, d'aller lire les supports qui sont mis en ligne, voire de les imprimer, ce qui vous permet de faciliter votre prise de notes, puisque vous n'avez pas tout à recopier, il y a déjà la trame, etc. Bien évidemment, pour réussir, réussir ces études, si on vous donne des devoirs, par exemple, d'une semaine sur l'autre, vous pouvez avoir de la traduction à faire, des commentaires de texte, des choses comme ça. Évidemment, vous faites les devoirs quand ils vous sont demandés, même s'ils ne comptent pas dans la moyenne, etc. Là, c'est vraiment de l'entraînement. Alors, là aussi, moi, vous verrez qu'il y a certains enseignants qui vont vous dire que j'interdis les ordinateurs dans ma classe, d'autres laissent faire. Moi, en tout cas, je vous conseille de prendre des notes de façon manuscrite, même si vous avez un ordinateur, mettez-le de côté pendant les cours. Déjà, ça vous permet de ne pas vous disperser parce que quand on est sur ordi, il y a toujours une fenêtre pop-up où d'un seul coup, on se dit si j'allais regarder mon truc Facebook ou mon Insta ou mon TikTok ou je ne sais trop quel truc. Donc, vraiment, prendre des notes de façon manuscrite, c'est vraiment un conseil qui paraît vieux jeu, mais j'assume et c'est vraiment parce que des études aussi ont montré que la prise de notes manuscrite, c'est déjà, vous êtes déjà en cours, vous activez déjà des mécanismes de mémorisation, etc. Quelle que soit votre méthode de prise de notes, il faut reprendre les cours le soir même, pas la semaine d'après parce qu'on a oublié. Il faut profiter du fait que vous allez quand même vous souvenir de ce que vous avez vécu dans la journée pour reprendre les cours. Reprise des cours, ça veut dire les remettre au propre, d'accord ? Parce que quand vous prenez des notes, vous écrivez mal, il peut y avoir des flèches qui vont dans tous les sens, etc. Là, vous remettez les choses au propre. Vous essayez de faire apparaître les liens logiques entre les différents paragraphes ou les différentes idées que vous avez dans vos notes. Si le prof ne vous donne pas de plan, ça peut être, par exemple, essayer de faire apparaître le plan qui existe forcément derrière la prise de parole de l'enseignant. alors, encore une fois, certains enseignants sont, et j'en fais partie, donc, il y a des psychorigides, on va dire, qui mettent sur le cours Moodle, qui mettent leur support et vous voyez ma présentation PowerPoint là, là, je suis en mode tout fou par rapport à mes cours, c'est vous dire comme moi, j'ai des plans très détaillés et très structurés. chacun est comme il peut, chacun fait ce qu'il peut, enfin, voilà, donc, sachez que vous avez là aussi des outils d'aide, mais il faut que vous fournissiez le travail pour bien comprendre, vous assurer que vous avez compris. Comprendre un cours, c'est déjà la moitié du chemin pour l'avoir mémorisé. C'est difficile de mémoriser, si je vous demande de mémoriser une liste de courses, ce n'est pas simple, alors que si vous comprenez que, ah ben oui, j'ai besoin de ça pour faire telle recette, déjà, vous avez, vous aider la mémorisation. Et la remise, la fin, la reprise des cours le soir même, ça permet aussi de mettre en lumière des choses que vous n'auriez pas eu le temps de noter éventuellement ou que, malgré réflexion, vous ne comprenez pas. Donc là, c'est, ben vous vous faites la liste de questions que vous pourrez poser à l'enseignant dès le cours suivant ou si vraiment ça vous angoisse, vous faites un mail et l'enseignant peut vous répondre avant le cours suivant. Et bien évidemment, l'idée, c'est de travailler de façon régulière, même si des examens sont, enfin, des évaluations se font en examen terminal, n'attendez pas le dernier moment. Le travail régulier et donc, la méthode de Leitner, vous l'avez, peut-être que c'est assez clair, vous vous posez à vous-même des questions, vous faites des petites fiches avec différentes questions et puis, quand vous avez la réponse à la question, vous la passez dans la boîte d'après, d'accord ? Et puis, vous passez toutes les boîtes et puis quand, même si vous êtes à la quatrième boîte, si vous n'avez, merde, je n'ai plus la réponse à cette question-là, eh bien, elle passe à la boîte 3, etc. Donc, comme ça, ça vous permet de repasser en boucle les questions pour lesquelles vous avez du mal à mémoriser, un truc qui est acquis, tant qu'il est acquis, si vous l'avez passé jusqu'à la boîte 4, si quand vous arrivez à la boîte 4, vous pouvez toujours répondre à la question, vous le laissez dedans, ça veut dire que ça, c'est bien acquis. Voilà. En tout cas, il y a vraiment un travail régulier qui peut se faire seul ou aussi en petit groupe de travail pour rendre les choses plus conviviales aussi parce qu'on travaille aussi mieux quand on travaille dans la bonne humeur. Voilà. Alors, comment sont organisées les études ? Vraiment, donc, quand vous voyez LMD ou 358, ça, c'est des choses que vous allez peut-être entendre à l'approche des études universitaires, c'est exactement la même chose, ça dit la même chose et c'est le parcours d'un universitaire puisque votre premier diplôme, vous l'obtenez en trois ans et c'est la licence, donc 3L, c'est pareil. Si vous poursuivez le diplôme suivant, vous rajoutez encore deux années d'études, donc ça fait 5 ans pour obtenir un master et si vous souhaitez poursuivre aussi, vous rajoutez encore trois années d'études pour faire un doctorat, donc licence, master, doctorat sont obtenus en 3, 5 ou 8 ans. Donc, là aussi, donc là, ça veut dire en première année, premier semestre. Donc, lors du premier semestre, quand vous arrivez vraiment, on récupère des bacheliers, là, on consolide les connaissances fondamentales, c'est-à-dire vraiment, on s'assure que ce qui est censé être acquis dans le cursus secondaire, c'est bien en place. à partir du deuxième semestre de première année jusqu'à votre troisième année, là, on va vraiment approfondir vos connaissances dans tous les domaines en langue, donc de communication, en études du fonctionnement de la langue anglaise, en littérature et en civilisation. à partir de la deuxième année, vous pourrez choisir une spécialisation et on offre deux cursus, un cursus LLCER classique et puis un cursus LLCER FLE, donc français langue étrangère. Je vais vous montrer l'organisation de la maquette dans une seconde, donc vous verrez. Mais en tout cas, voilà, en deuxième année, vous pourrez choisir soit de faire du classique classique, soit de faire le cursus FLE, ce qui peut être intéressant si vous avez dans le projet, par exemple, d'aller enseigner le français en pays anglophone. Là, le cursus FLE est tout à fait adapté. Bien évidemment, il y a une ouverture sur l'étranger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez partir soit dans le cadre de vos études pour aller étudier une année ou un semestre à l'étranger. Donc là, dans le cadre d'Erasmus ou Erasmus+, votre dossier est à monter dans l'année inférieure. D'accord ? Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas partir en première année. Vous ne pouvez partir qu'à partir de la deuxième année et il faudra entamer les démarches pendant votre première année. Donc là, quand vous partez comme étudiant Erasmus, vous n'êtes évidemment pas rémunérée, vous payez vos droits d'inscription en France, vous allez étudier à l'étranger et puis si vous obtenez, si vous réussissez aux examens à l'étranger, on vous donne l'année en France ou le semestre dans notre cursus français. Autre possibilité pour partir à l'étranger, donc là, c'est un emploi salarié, notamment comme assistant de langue française. Donc là, ça veut dire que vous ne progressez pas dans vos études, vous faites une année de pause dans vos études, mais vous êtes, en revanche, là, vous êtes salarié, donc vous êtes rémunéré, etc. Ça compte pour la retraite, etc. Donc voilà, là, je vous donne également l'architecture de la première année d'anglais, donc le semestre 1, le semestre 2. Alors, quelques informations, les horaires qui vous sont donnés sont des horaires semestriels. Je vous ai dit qu'il y a donc 12 semaines par semestre, ça veut dire que quand vous voyez un 18, ça veut dire qu'il y a une heure et demie par semaine de TD, de littérature. Voilà. Donc, chaque semestre est organisé sur le même mode, vous avez 5 UE, unités d'enseignement, ok, qui sont, qui vont reprendre, comme vous pouvez le voir, en gros, les deux, tous les grands pôles de la licence et de l'CER, vous avez de la littérature, de la civilisation, de la langue étudiée comme un objet vraiment d'études, de la langue comme outil de communication, et puis, dans les UE 5 à chaque fois, on met là-dedans tout ce qui est, ce qui nous est imposé par le ministère comme devant faire partie d'une licence. licence. Le ministère dit, il faut qu'il y ait une langue vivante dans les licences, y compris les licences de langue vivante, donc, vous aurez de la langue vivante, je vais vous donner les choix possibles dans quelques minutes, mais vous voyez que c'est une langue qui est peu étudiée, on va dire, vous en avez une heure et demie par semaine, ce n'est pas énorme. Ensuite, dans ces UE, outils et langages, donc, vous aurez également tout ce qui est, par exemple, numérique, aide à la recherche en documentation, vous aurez de la pré-professionnalisation, vous aurez des compétences autres, extra-académiques, par exemple, vous pouvez aller faire du sport dans le cadre de ces UE, vous pouvez aller faire valoir, par exemple, un service civique, etc., tout engagement dans, on va dire, dans la vie de la communauté, quoi, voilà. Lorsque, donc, les choses sont séparées par des traits pleins, ça veut dire qu'il n'y a pas le choix, en revanche, lorsqu'il y a des pointillés, ça veut dire que pour, au premier semestre, vous aurez la possibilité soit de choisir du renforcement en LCER anglais, donc vous ferez encore plus d'anglais, ou alors d'aller chercher une autre, une formation dans un autre diplôme, aller chercher une UE dans un autre diplôme, là, qui sera vraiment offert à vous. OK ? Donc, vous avez cette architecture au premier semestre, la même au deuxième semestre, si vous regardez le troisième semestre, là encore, même architecture, avec, là, cette fois-ci, pour l'ouverture, ça n'est pas au choix, vous pouvez soit faire, donc, renforcement anglais, soit, si vous vous destinez à l'enseignement, que ce soit l'enseignement de l'anglais dans le secondaire ou l'enseignement primaire, eh bien, vous pouvez faire, donc, ce qu'on appelle une ouverture MEF, le MEF étant le master permettant d'accéder au métier de l'enseignement. Donc, il y a la même chose au quatrième semestre, c'est-à-dire le deuxième semestre de deuxième année. pour la troisième année, donc, là, vous avez trois choix possibles, soit vous faites de la culture anglaise, soit vous faites de la culture anglaise, si vous voulez, mais, qui vise l'enseignement secondaire, donc, en prof d'anglais, ou alors, si vous voulez, si vous vous destinez à l'enseignement dans le premier degré, vous pouvez aller suivre également des modules de pré-professionnalisation des métiers de l'enseignement premier degré. Il y a un stage obligatoire en France, etc. Oups, pardon. Et puis, au dernier semestre, le sixième semestre, là encore, vous avez de la culture, là, vous avez des choix entre de la langue, de la langue adaptée à l'enseignement de l'anglais ou dans le cadre du secondaire, ou encore, si vous voulez travailler dans le primaire, vous avez cette possibilité-là. Et puis là, vous avez un travail de recherche à faire en troisième année. Bon, d'ici là, on aura le temps de vous expliquer les choses. Comme vous pouvez le voir, vous avez de la langue vivante à tous les semestres. Donc, voilà les langues qui sont offertes pour la langue vivante. Vous pouvez faire de l'allemand, soit poursuivre l'allemand que vous avez déjà fait dans le secondaire ou commencer de l'allemand. Pareil pour l'espagnol. Espagnol, on va dire confirmé ou espagnol débutant. Pour l'espagnol confirmé, vous aurez en début d'année parce que les groupes sont faits en fonction des niveaux du cadre européen. Donc, il y a un test de positionnement durant la semaine de pré-rentrée. Vous pouvez faire de l'italien mais uniquement confirmé et du russe uniquement débutant. Voilà. Et puis, une dernière petite chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ? Alors là encore, en termes de débouchés, bien souvent maintenant, les licences ne donnent assez peu de débouchés professionnalisants. On n'est pas fait pour ça. Nous, on nous demande d'être généralistes. Même si vous avez un peu de pré-professionnalisation, ce n'est pas assez. Donc, souvent, il faut compléter votre licence par d'autres, soit des masters, soit d'autres diplômes qui ont, eux, une visée plus professionnalisante. Mais je vous ai donné quelques débouchés professionnels possibles. Métier de la recherche, l'enseignement, le métier de la traduction, du journalisme, les métiers de la culture, du tourisme, du livre, la gestion multilingue de l'information. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je reprends ici et j'écoute vos questions s'il y en a. En effet, nous avons une question d'une participante, Clémence, qui voudrait savoir si les élèves qui ont pris l'enseignement de spécialité au lycée, qui s'appelle HLP, donc Humanité, Littérature et Philosophie, est-ce que vous regardez ces notes ? parce qu'il y a quand même un lien éventuel avec la civilisation. Oui, bien sûr, on regarde ça et on va étudier. Alors, jusqu'à maintenant, on ne donnait pas de bonus, mais on peut effectivement, on peut recalibrer le… Donc, je regarderai vraiment bien ce qui est au programme de cette spécialité et si ça peut valoir bonus, ça donnera bonus, oui. En tout cas, il n'y a pas de souci, c'est évidemment pris en compte dans la partie littérature de français, etc. Alors, oui, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner pour nos participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet QR, on est là pour y répondre. Alors, nous avons une question d'Anaïs qui voudrait savoir combien de temps durent les stages, on dirait. Alors, le stage, il n'y en a que en troisième année et c'est un stage de deux semaines, c'est-à-dire 70 heures, l'équivalent, donc deux semaines, qu'il est possible de faire en deux semaines groupées ou aussi de façon filée tout au long de l'année, tout au long du semestre, pardon. D'accord. Alors, je vais revenir sur notre première question pour élargir un peu plus. Je pense aux élèves qui ont fait des enseignements de spécialité plutôt scientifique ou numérique. il y a des compétences d'analyse qui sont développées. Est-ce que vous pouviez être sensible dans les candidatures ? Alors, en général, les étudiants qui ont des profils plus scientifiques, encore une fois, on ne met pas de bonus à part le bonus d'avoir fait un bac général avec, voilà. Alors, il ne faut vraiment pas vous affoler. Je ne sais pas qui pose la question, que ce soit les parents ou les lycéens. Encore une fois, je redis, vous, le parcours sup n'est pas sélectif. OK ? Donc, si vous voulez faire de l'anglais, quel que soit votre parcours antérieur, vous pourrez rentrer chez nous, y compris si vous avez, pour vous dire, on a tous les ans des étudiants qui sont issus de bacs pro agricoles, donc qui n'ont pas forcément d'anglais à toutes les années, etc., s'ils veulent venir chez nous, ils peuvent. D'accord ? On en a qui entrent chez nous. Donc, ils sont en général en fin de classement parce que c'est, a priori, ce n'est pas ce qu'on imagine être le plus direct et le plus naturel comme poursuite d'études. Et puis, le rang de classement, si vous voulez, c'est vraiment, il faut le prendre plus, non pas comme quelque chose de rédhibitoire, on ne peut pas vous refuser à la fac. OK ? Là aussi, petit conseil, vous avez, je crois, 10 vœux à faire sur Parcoursup, mettez-en un, qu'un de vos vœux soit une filière universitaire parce que les prépas, si on vous dit non, c'est non. Les IUT, pareil. Les BTS, pareil. Donc, si vous ne mettez que ce type de filière, si tout le monde vous dit non, vous n'avez rien. Si vous mettez une filière universitaire, et ce n'est vraiment pas pour dire, nous, on est les dernières roues du carrosse, on peut mettre ça en premier vœu et vous allez vraiment faire des études de qualité avec des débouchés, etc., etc. Mais, mettez une filière universitaire parce que là, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire un an où vous ne savez pas où aller parce qu'on vous a dit non partout. Voilà. tout ça pour dire que votre rang de classement, c'est vraiment une idée de, nous, on regarde, on se dit, qui est dans la meilleure posture pour réussir et s'épanouir. Ce n'est pas juste réussir, c'est aussi ne pas galérer pendant ses études, y prendre du plaisir, travailler de façon, savoir travailler efficacement et donc avoir les meilleures chances de réussite. mais on prend vraiment, je répète, on a plus de capacités d'accueil que d'étudiants réels. Donc, ça veut dire que depuis que Parcoursup existe, Parcoursup n'a bloqué personne. Ok. Merci beaucoup. Alors, là, c'est juste un petit compliment pour vous. C'est M. Miguel qui vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cette présentation. Merci beaucoup. Et Carole, alors, ce n'est pas une question mais là aussi une remarque très intéressante et une inquiétude également par rapport au cursus et surtout le métier de traducteur, traductrice avec le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui est menacé et une formation menacée également ? Alors, je pense, oui, il y a, je ne sais pas quel métier à part vraiment des métiers où il faut être très concrètement en lien avec de la matière. Bien sûr, les métiers de traduction sont menacés. Maintenant, de plus en plus, dans les études de traduction, dans les écoles de traduction ou les masters de traduction, donc ça, ça se fait après la licence, de plus en plus aussi, on va vous apprendre à utiliser les outils, c'est souvent de la traduction assistée par l'ordinateur, par l'intelligence artificielle, etc. Donc, je pense que il y aura toujours besoin d'humains derrière et je pense que les formations vraiment qui forment concrètement des traducteurs réfléchissent fortement à comment utiliser et ne pas se faire manger par les outils numériques, ça c'est sûr. C'est une question importante. C'est une question importante, oui. Alors, pour revenir sur Erasmus et la mobilité internationale, est-ce que vous avez des exemples de pays ou d'universités dans lesquelles vos élèves de licence font une partie de leur cursus ? Oui, alors, nous avons, vous savez qu'avec le Brexit, maintenant, le Royaume-Uni nous est fermé où ça complique énormément les choses. Donc, il nous reste l'Irlande en Europe, il nous reste Malte. Sinon, nous avons aussi des échanges avec des universités américaines et puis des universités asiatiques, notamment avec la Corée, des choses comme ça. Donc, il y a d'autres échanges dans des pays non anglophones mais où les enseignements sont dispensés en anglais. Donc là, il y a vraiment tout un panel de pays. Donc ça, c'est pour ce qui est d'Erasmus. Et puis, dans le cadre de l'assistanat, là aussi, on peut partir en pays anglophone ou non anglophone pour aller être assistant de langue, là aussi. Et là, le CIEP, comme vous l'avez vu, je l'ai fait apparaître dans ma présentation, là, c'est vraiment une structure nationale qui est en lien avec des gouvernements et là, y compris le Royaume-Uni. Donc, il peut y avoir des places. Voilà. Mais là encore, pour tout ce qui est mobilité dans le cadre d'Erasmus, sachez qu'il y a un service de relations internationales, en plus, qui est sur le campus Croix-Rouge à Reims. Et je crois que la personne, la responsable, se déplace à Troyes un jour par semaine. Donc, vous avez vraiment, là aussi, vous êtes très encadré pour monter au mieux votre dossier, réfléchir à votre projet, etc. Alors, je vois que dans le chat, François, vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole ou en tout cas écrire votre question ? Alors, je vais faire un petit test. je crois que je n'ai pas les bras. En tout cas, François, n'hésitez pas. Allez-y, je vous écoute. Alors, votre micro est coupé, François. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro ? Allô, François. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Peut-être écrire la question. Oui, ce sera plus simple. Allez-y, François, écrivez votre question dans l'onglet Q&R. On y répondra. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. En attendant que François nous écrive éventuellement sa question, moi, je voulais juste faire un petit point pour faire un petit peu notre promotion. Je m'adresse notamment au terminal ou aux étudiants de première année s'il y en a parmi nous aujourd'hui. Donc, vous avez parlé de l'importance de la prise de notes. Vous, vous conseillez plutôt la prise de notes manuscrite. Il faut savoir que nous proposons à l'URCA des ateliers réussites qui sont notamment animés par mon collègue Camille qui était ici présent. Et donc, il y a notamment un atelier autour de la prise de notes. Voilà, il ne faut pas hésiter à y participer parce que c'est vraiment très utile. Il suffit de s'inscrire et tout est en visio. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Camille ? Tout à fait. Tout à fait. On en aura plusieurs d'organisés justement sur des outils comme ça pour assister un peu les étudiants. Donc, sur réviser efficacement, maîtriser la lecture rapide, améliorer sa prise de parole face à un public, par exemple, ou des choses sur booster sa mémoire, gérer son temps de travail. Voilà, tout ça, c'est des thématiques un petit peu supplémentaires qu'on apporte aux étudiants sur des ateliers souvent le soir de 17h à 19h. Merci. Ça confirme vraiment bien ce que je vous disais qu'à la fac, vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous avez des personnes en face de vous, vos enseignants, vous avez des personnels administratifs qui vraiment peuvent vous guider, etc. Et puis, il y a des dispositifs en LLCER, en LLCER anglais, on a aussi un dispositif de tutorat pour les étudiants de première année qui sont en difficulté, etc. Donc vraiment, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez réussir vos études dans les meilleures conditions. Alors, François, je ne sais pas si vous êtes dans le chat, on attend toujours votre question, on a encore quelques temps. On a une question de M. ou Mme Blin, toujours par rapport à la mobilité internationale. Donc, est-ce qu'il est possible de faire un semestre ou une année Erasmus en plus d'une année en tant qu'assistant de langue après la troisième année ? Bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, vraiment, vous pouvez partir dans tous les cas, pas de problème du tout. Là, vraiment, c'est juste deux optiques puisque si vous partez dans le cadre d'Erasmus, vous poursuivez vos études mais vous n'êtes pas rémunérés. Si vous partez dans le cadre de l'assistanat, vous faites une pause dans vos études, vous êtes rémunérés mais ça n'est pas exclusif du tout, du tout, du tout. Non, non. Et on n'est pas obligé de prendre l'option français-langue étrangère si on veut être assistant ? Pas du tout, pas du tout. C'est une possibilité qui est offerte mais ça n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien ne pas faire fleu et partir comme étudiant, comme assistant de langue à l'étranger. Oui, sans problème. Et pour revenir au niveau de langue dont vous disiez qu'il faut avoir le niveau A2 qui est l'équivalent de terminale. B2. B2, pardon. B2, c'est un peu léger. Alors justement, c'était l'objet de ma question. Si un élève est vraiment motivé mais que son niveau de langue est faible, qu'est-ce que vous lui conseillez ? Alors, donc déjà, B2, j'ai bien mis recommandé, d'accord ? Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément le niveau de tous les lycéens et de tous les bacheliers. Maintenant, alors, pour améliorer son niveau de langue, qu'est-ce que je conseille de faire ? Je conseille de lire beaucoup, 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 beaucoup dans les deux langues, en français et en anglais. Parce que souvent, il y a un effet presque d'entraînement. Je conseille également, évidemment, mais maintenant, je prêche à des convertis puisque tout est disponible en version originale, etc. donc vraiment de regarder des séries en anglais. Même si c'est sous-titré, mettez le sous-titrage en anglais, ça peut vous aider aussi, vous permettre d'acquérir du vocabulaire et puis de vous faire l'oreille, etc. un petit travail aussi. Par exemple, voilà, moi, ce que je conseille aux étudiants, c'est par exemple, sur les… ça me fait penser à une chose aussi, enfin, en juillet, quand vous irez sur le site de l'URCA pour voir notamment les dates de réunion de pré-rentrée, vous aurez… on vous donnera aussi le programme de l'année avec les œuvres, notamment les œuvres à lire dans le cadre des cours de littérature. Là, l'idéal, c'est de les lire pendant l'été parce que si vous arrivez… le prof, lui, il commence son cours tout de suite, OK ? Il n'attend pas que vous ayez fini vos lectures et donc, suivre un cours de littérature sur une œuvre si vous ne connaissez pas l'œuvre, soit ça vous paraît complètement aberrant, soit tout vous paraît d'une évidence absolue mais en tout cas, vous ne vous coltez pas à la difficulté donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut lire pendant l'été et mon conseil, là aussi, pour améliorer le niveau de langue, c'est pendant vos lectures, vous n'allez pas lire tout le bouquin en une heure ou en une journée donc à chaque fois quand vous prenez chaque jour ou à chaque fois que vous vous mettez à lire sur une dizaine de lignes, vous faites un travail de vocabulaire. C'est-à-dire que là, même si, quand on lit, parfois, on comprend l'idée générale donc là, ça roule, on avance mais il y a des mots où on ne saurait pas exactement les traduire. Donc là, sur quelques lignes, pas sur tout le bouquin mais faire vraiment des recherches de vocabulaire et recherche de vocabulaire parce que là, ça vous permet d'acquérir des mots en contexte donc vous allez améliorer vraiment votre niveau de langue écrite et de niveau de traduction, etc. Et quand je dis faire des recherches de vocabulaire, c'est vraiment en utilisant des dictionnaires unilingues. Pas aller juste chercher la traduction dans le dictionnaire bilingue ou je ne sais quoi. Vraiment en utilisant parce que là, vous allez regarder et vous faites une petite fiche de vocabulaire sur le mot, vous allez l'avoir en contexte, ça va vraiment vous fixer les idées. On apprend mieux comme ça qu'en apprenant des listes qui ne servent pas à grand-chose. Il y a un fort taux d'évaporation, on va dire. On n'en retient pas autant que quand on fait un travail en contexte parce que là, on a tout le film dans la tête. Quand on lit, on a la scène et donc on associe le mot à son sens et puis à ses connotations, etc. Très bien. Alors, ce n'est pas une question mais c'est moi une remarque de par mon expérience d'ancienne étudiante d'anglais. On n'étudie pas que de la littérature, il y a aussi du cinéma, certains enseignants parlent aussi de séries, de musique, donc c'est très vaste. Donc voilà, je dis ça pour vos futurs étudiants qui seraient intéressés, c'est très très riche. Tout à fait. Et notamment dans les renforcements, le renforcement, comme vous avez vu dans la maquette, à chaque fois, le renforcement est au choix, il y a quelque chose d'autre, un autre choix possible. Ça veut donc dire que le renforcement, il est conçu comme quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc on ne peut pas dire l'année d'après, je ferai référence à ce qui a été fait en renforcement parce que tout le monde, potentiellement, tout le monde n'aura pas choisi renforcement. Ça veut donc dire que le renforcement, le renforcement en anglais, ça sera vraiment une ouverture sur autre chose. Alors, on est encore, c'est une maquette qu'on va mettre en œuvre, on ne l'a encore jamais mise en œuvre, ça sera à la rentrée prochaine. Donc on est en train de réfléchir au contenu, mais par exemple, là ce qui se discute en ce moment, c'est qu'il y aura des renforcements par exemple en littérature et il y aura tout un travail sur la littérature de jeunesse, le heroic fantasy, etc. Il y aura du renforcement aussi en civilisation et là ça sera la présentation des institutions ou du cadre institutionnel du Royaume-Uni et des États-Unis vus par les séries, etc. Donc vraiment, ça sera une autre façon d'aborder toujours, ça sera autour de thématiques du monde anglophone, mais vues de façon un petit peu décalée, voilà, donc vraiment, et quand vous avez aussi à chaque fois également, quand vous voyez langue orale, vous avez de l'expression orale et de la compréhension orale, voilà, donc les cours, c'est pas qu'il y a aussi une partie de TP et d'échange vraiment et de façon un peu plus moderne, on va dire, voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup, je vais repasser la main à Camille pour conclure ce webinaire. Tout à fait, il est 14h03, pile poil pour être dans les temps, et bien en tout cas, merci une nouvelle fois Madame Brion pour cette présentation très complète, merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis pendant cette heure, je vous rappelle simplement que vous pouvez retrouver l'ensemble des programmations de nos webinaires et des nombreuses ressources sur le site univ-reins.fr dans la rubrique Orientation et Insertion, je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Voilà, et moi, le campus de l'URCA, la JPO à Reims et à Troyes ce samedi. Exactement. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada